Musique Wow ! Je ne sais pas pour vous, moi je suis toujours sous le choc de la victoire de Roger Federer à l'Open d'Australie. Quel tournoi, quel match en finale et quel retournement après 6 mois d'absence, quel retour au premier plan, c'est vraiment incroyable, ça me fait penser à ce que Pete Sampras avait fait en US Open en 2002, je pense que c'était 2002. J'espère évidemment que pour Roger Federer ce ne sera pas la fin comme c'était le cas pour Pete, je ne pense pas que ce sera le cas, je pense qu'il a encore des objectifs et notamment peut-être en tête d'être le premier à atteindre les 20 victoires en grand chême, ce serait vraiment juste énorme. Mais bon, on est là avant tout pour parler de tennis belge, donc revenons à nos moutons. Je vais vous présenter le carnet de notes, le premier carnet de notes de 2017, mais surtout le premier selon le nouveau format dont je vous parle depuis un petit bout de temps. Je vais d'abord prendre quelques minutes pour vous parler de ce nouveau format, pourquoi je fais un nouveau format et quel sera exactement ce nouveau format. Alors pourquoi je fais une nouvelle version de ce carnet de notes que je fais depuis un an en vidéo, mais que je fais aussi surtout depuis 2003, de 2003 à 2015 sans discontinuer sur le site en article écrit ? Pourquoi je change de format ? Pour deux raisons principales. La première, c'est qu'il y a de plus en plus de joueurs, d'une trentaine il y a quelques années, on est passé au double tout simplement, joueurs classés à l'ATP et à la WTA, ce sont ceux-là essentiellement dont je parlais. Et les résultats, pour beaucoup, étaient assez semblables. Je parlais d'un tel qui faisait un premier tour ici et puis un deuxième tour là, puis le suivant je disais il faisait un deuxième tour ici et puis le premier tour là. C'était un petit peu répétitif à la fin, surtout pour les résultats bons et moyens. C'était répétitif, c'était lourd, ça allongeait énormément la vidéo. Et le but est de faire quelque chose de plus concis et de plus rythmé. La deuxième raison, tout simplement, c'est que pour les résultats insuffisants et même les moyens, je devais un petit peu dire du mal, en tout cas dire des mauvaises choses sur les joueurs. C'est pas mon kiff du tout. C'est pas non plus l'objet du site du tennis belge qui est là essentiellement pour promouvoir les jeunes joueurs qui se lancent dans une carrière et qui tentent d'atteindre leur rêve. Donc voilà, j'aimais pas ça. Ici je vais limiter ça au maximum dans la nouvelle version, vous verrez. Alors cette nouvelle version, tout simplement, je vais découper la vidéo en plusieurs parties comme c'était le cas avant. Mais plutôt que de parler des résultats excellents, très bien comme je le disais avant, je vais découper ça par niveau. Parce que c'était un petit peu compliqué et un petit peu difficile d'évaluer la victoire en futur d'un jeune joueur 5 centimes mondial avec un huitième de finale en grand chelem de David Goffin par exemple. C'est difficile de savoir lequel par rapport à son niveau est plus méritant. Pour éviter ça, tout simplement, je vais classer ça en niveau. Alors il y aura d'abord le niveau ATP, c'est-à-dire tous les joueurs qui jouent sur le sapu ATP et en challenger. Donc ça correspond plus ou moins au top 300 mondial. Je vais faire la même chose pour le WTA, donc les joueuses qui jouent les tournois WTA, les WTA 125 et mais aussi les gros ITF. Donc même chose, ce sera 250, 300, top 250, top 300. Puis je parlerai des joueurs de futur, là c'est assez clair, donc hors du top 300, tous ceux qui jouent essentiellement les futurs. Et les joueuses ITF, c'est-à-dire celles qui jouent les 10 000 dollars et les 25 000 dollars essentiellement. J'aurai aussi une rubrique « Autres tableaux » où je vais pouvoir parler des doubles, du tennis en fauteuil, des résultats éventuellement seniors, s'il y a un tournoi important en Belgique ou quelque chose comme ça. Éventuellement, s'il y a une victoire collective d'ensemble, en Coupe Davis ou en Fête Cup, je pourrais éventuellement l'évoquer dans cette rubrique aussi. Alors ça peut paraître une rubrique un petit peu fourre-tout, mais en fait ça donne surtout la possibilité de parler un petit peu plus de ces catégories parce que je les évoquais vraiment très peu, je parlais un petit peu du double, absolument pas du wheelchair et des seniors. Donc ça permettra de mettre un petit peu l'accent sur ces catégories-là dont on parle malheureusement un peu trop peu dans les médias. Il y aura encore une rubrique « Jeune », donc ça, elle sera assez proche de ce que je faisais déjà auparavant, pas de changement à ce niveau-là. Et puis, je vais faire une dernière rubrique, peut-être pas tous les mois, concernant le Belgian Circuit, puisque vous le savez peut-être ou pas, il y a une grosse réforme du Belgian Circuit cette année. Donc le Belgian Circuit, ce sont les plus gros tournois nationaux où certains joueurs étrangers viennent participer, mais c'est essentiellement des joueurs belges qui jouent dans les clubs en Belgique, classés par nombre d'étoiles. Donc les tournois les plus faibles, ce sont les 1 étoile jusqu'aux 5 étoiles, là ce sont les gros gros tournois en Belgique. Il y a parfois des top 500 belges qui y jouent. Pourquoi j'en parle maintenant ? Parce qu'il y a eu une réforme du circuit, et maintenant tous les tournois Messieurs 1 et Dame 1 font partie de ce Belgian Circuit. Ça va monopoliser beaucoup de joueurs belges, même les classés A, les classés à l'ATP et à la WETA, et donc ça devient vraiment intéressant d'en parler. De plus ou moins 60 tournois masculins et 45 tournois féminins l'année passée, on passe à 180 tournois masculins et 120 tournois féminins, donc c'est vraiment important. Ces tournois se concentrent essentiellement sur les mois d'été, mais il y en a quelques-uns aussi en janvier, je vais vous en parler tout à l'heure, en mars et en avril. Alors les autres mois, il est possible que je ne fasse pas du tout de rubrique Belgian Circuit, parce qu'il n'y aura eu que 2-3 tournois, donc ça ne vaut pas vraiment la peine d'en parler. Mais la plupart des mois où il y a vraiment, on va dire, au moins une dizaine de tournois, je consacrerai une petite rubrique à ce Belgian Circuit qui me paraît vraiment intéressant cette année. Concrètement, dans chacune de ces rubriques, 6 ou 7 rubriques, donc, j'établirai un podium des 3 meilleurs résultats du mois, donc pour les joueurs ATP, WTA, Futur, ITF, etc. J'évoquerai éventuellement, pas à chaque fois, mais s'il y a lieu à le faire, une mention, c'est-à-dire un joueur qui n'a peut-être pas les résultats pour espérer être sur le top 3, mais qui a quand même réussi quelques trucs intéressants. Je pense, par exemple, à un joueur qui aurait obtenu son premier point ATP, c'est important. Évidemment, ce n'est pas mieux que s'il y a 3 joueurs ce mois-là qui ont gagné un tournois futur, mais il faut quand même l'évoquer. Éventuellement, je parlerai aussi d'une petite déception, alors ce ne sera pas comme la rubrique insuffisante qu'il y avait auparavant, mais si un joueur se blesse, par exemple, je pourrais l'évoquer dans cette rubrique-là. Également, s'il y a vraiment une très très longue série de défaites assez inquiétantes, vous verrez tout à l'heure, je vais en évoquer une. Concrètement, il y aura 6 à 7 rubriques par mois. A chaque fois, je parlerai de 3 à 5 joueurs. Donc si vous faites le calcul rapidement, ce sera entre 18 et 35 joueurs qui seront évoqués chaque mois. Ça me paraît être un bon compromis, à la fois pour être assez complet et ne pas non plus être trop répétitif et avoir une vidéo trop lourde et trop longue. Ce sera sans doute quand même le cas ce mois-ci avec cette longue introduction, mais normalement, les vidéos Canon Notes seront un tantinet plus court, enfin je l'espère. Mais passons directement à ce premier Canon Notes nouvelle mouture. Habituellement, le mois de janvier est assez calme, notamment au niveau des futurs et des ETF où beaucoup de nos joueurs sont encore en phase de préparation. Ça n'a pas été le cas cette fois-ci puisque c'était quand même assez chaud. Il y a 8 titres qui ont été remportés par des Belges. C'est bien réparti dans pas mal de catégories puisqu'on a eu un titre WTA, c'est devenu assez rare ces derniers temps. Un challenger, un futur, un ETF, un titre en double, deux titres en junior et même un titre du grand chelem. Je vous détaille tout ça directement avec le premier top 3 du classement ATP. Alors il est notre premier joueur belge de très loin et même en passe de se forger le palmarès du meilleur joueur belge masculin de tous les temps. David Goffin va forcément très très souvent se retrouver sur le podium de ce premier classement. Ici, c'est assez logique, il se retrouve à la première place dès le premier mois. Pourquoi ? Il y a eu tout d'abord son premier tournoi exhibition où il a battu Joey Fritzanga et Andy Murray avant de céder en finale face à Rafael Nadal. Ça n'est qu'un tournoi exhibition mais ça donnait déjà une petite idée de la suite. Son premier vrai tournoi officiel, il l'a joué à Doha avec une petite déception puisqu'il a été surpris au deuxième tour par Fernando Verzasco qui n'est pas un manchot loin de là. Mais on pouvait espérer quand même que David aille un petit peu plus loin. La première place du podium, il la doit surtout évidemment à son deuxième quart de finale en grand chelem. Après un premier tour un petit peu difficile contre le jeune géant Réli Opelka. Mais ensuite, trois matchs vraiment exceptionnels contre Stépanek, Karlovic et Tim qu'il a vraiment dégoûté. Malheureusement, c'est lui qui a été un petit peu dégoûté en quart de finale. Son deuxième quart de finale, je le rappelle, en grand chelem seulement. Contre Dimitrov, il n'a pas vraiment eu voix au chapitre. Le deuxième joueur de ce top 3 ATP, c'est Steve Darcy, l'autre joueur qui était présent à Melbourne. Il a commencé sa saison à Chennai, un tournoi ATP où il a franchi un tour. Ce n'est plus arrivé si souvent depuis sa blessure l'année passée. Il a ensuite encore atteint une demi-finale au Challenger de Canberra avant de rejoindre Melbourne et d'y atteindre le troisième tour. Ça peut paraître pas si énorme que ça un troisième tour, mais d'abord il a battu deux bons joueurs dans les deux premiers tours. Et ensuite, surtout pour Steve, c'est seulement la deuxième fois qu'il a atteint le troisième tour dans un des quatre tournois majeurs. Donc c'est vraiment une très grosse performance pour lui. Il n'est même pas passé si loin que ça du huitième de finale puisque face à Cepi, il n'a été battu qu'en 4-7 très serré. Vu son niveau de jeu actuel et le peu de points qu'il a à défendre jusqu'à certainement Roland-Garros, je pense vraiment qu'on peut attendre une très très belle saison, et en tout cas un très beau début de saison pour Steve Darcy. Le dernier joueur de ce top, c'est le Ben Bemelmans. Suite à une très très bonne fin de saison sur le Circuit Challenger, il en a remporté un ici en ce début d'année à Koblen. C'est son cinquième titre, le quatrième en Allemagne. Il aime vraiment bien jouer en Allemagne, principalement parce que les Challengers allemands se jouent souvent sur tapis ou sur un dur très très rapide. On espère évidemment que l'ambiance allemande qui lui plaît tant va lui réussir également pour la Coupe Davis. Avant cela, il avait déjà disputé un quart de finale en Challenger, c'était à Happy Valley. Ensuite, il avait malheureusement perdu au premier tour des qualifications à Melbourne, et au lendemain du tournoi de Koblenz, il a encore perdu au premier tour au Challenger de Rennes, ce qui fait que je ne peux pas le classer mieux que troisième dans ce top, mais ça reste quand même un très très bon début de saison pour Ruben. La meilleure paire WTA du mois, c'est l'incroyable premier titre WTA de Elise Mertens. Elle avait d'abord disputé les qualifications à Brisbane où elle avait perdu au premier tour, elle s'est ensuite rendue aux qualifications à Hobart, elle est sortie de ce tableau préliminaire, et a poursuivi sa route jusqu'au titre tout simplement. C'était un tournoi relativement relevé par rapport aux conditions, puisque ce n'est que un tournoi de 250 000 dollars, avec le grand chelem qui commençait la semaine suivante, donc beaucoup de joueurs se sont retenus. Malgré tout, il y avait quand même plusieurs top 30, et Elise en a battu trois sur son chemin, les deux Kiki du circuit, Bertens et Mladenovic, et en finale, la Roumane Nikulescu. Tout au long de ces huit matchs à Hobart, elle n'a pas perdu le moindre set, ce qui apporte encore une autre dimension à cette victoire. Du fait de ses prolongations en Tasmanie, elle n'a pas pu se rendre à Melbourne pour disputer les qualifications de l'Open Australie, mais je suis sûr que sa déception a vite été mise de côté avec ce premier titre, d'autant que ça va lui permettre tout simplement, et très probablement en tout cas, d'être dans le tableau final directement à Roland Garros et à Wimledon. Les autres performances des joueuses du top ne seront évidemment pas de figure à côté de cette victoire, mais je voulais tout de même noter pour la deuxième place le beau parcours de Marina Zanevska à l'Open Australie. Elle est repêchée pour le tableau final, c'est la cinquième fois qu'elle participe à un tableau final, les quatre premières fois, c'était via une qualification directe. Ici, elle est repêchée, mais elle avait fait deux bons matchs les deux premiers tours, elle a eu la malchance de tomber sur l'ex-top 30 Mona Bartel au troisième tour des qualifications. Elle a été repêchée deux dernières minutes, donc elle n'était pas tout à fait prête à affronter la qualifiée Jennifer Brady au premier tour de Melbourne. Cette qualifiée, c'est quand même celle qui a battu Elise Mertens en qualification à Brisbane, donc ce n'est pas non plus la première venue. Mais évidemment, Marina pouvait espérer quelque chose de ce match, malheureusement, elle n'était sans doute pas tout à fait prête à le jouer. Ce n'est pas grave, en tout cas, c'est de bon augure pour la suite. On espère la retrouver dans le grand tableau également à Roland-Garros. C'était très difficile de départager Yannina Wittmeyer et Kirsten Flitkens pour la troisième place, tout simplement parce que leurs résultats sont quasi similaires. J'ai fini par opter tout de même pour Kirsten, qui a eu des tirages au sort plus difficiles, et donc c'est un petit peu normal que ses résultats n'ont pas été tout à fait exceptionnels. On en a parlé avec Joël à l'Open Australia, elle est tombée sur la 10e mondiale Yohanna Conta, donc c'était quand même très difficile pour elle. Mais également à Auckland, où elle a été battue au premier tour, et à Aubart, où elle a été battue au deuxième, elle n'a perdu que compte des têtes de série, donc on ne peut pas dire que ce soit un mauvais mois. Elle fera sans doute mieux, en tout cas, elle a l'air quand même de jouer pas mal, parce qu'elle n'a pas perdu sèchement ses matchs, et on peut espérer un bon mois en février pour elle. En futur, il y a eu un titre remporté par un Belge, et c'est donc forcément lui qui se retrouve en première place de ce podium. Il s'agit donc de Romain Barbosa, qui avait déjà remporté son deuxième titre à ce niveau-là au mois de décembre, et qui remporte son troisième à Charmel Sheik. Sa tournée égyptienne n'avait pas trop bien commencé, puisque la première semaine, il avait perdu au premier tour, mais la seconde, il s'est donc beaucoup mieux comporté, puisqu'il a remporté le titre en ne perdant qu'un seul set en quart de finale. C'est en demi-finale qu'il a réalisé sa meilleure performance, en ne laissant qu'un seul jeu au favori du tournoi, une tête de série numéro 3, mais favori du public, l'égyptien Mahamoun. Le deuxième joueur de ce top 3, c'est Clément Gaines, qui a atteint une finale à VG Force Next. Il était déjà en quart de finale la semaine précédente à Bressuir, donc c'est plutôt de bons résultats. Alors, Clément, on sait qu'il peut jouer au niveau supérieur, l'été passé, il s'était lancé sur le circuit Challenger avec déjà quelques bons résultats. Malheureusement, entre-temps, il s'est blessé. Il a un petit peu reculé au classement, ce qui fait qu'il est obligé de rejouer quelques futurs. C'est donc important de réaliser quelques bons résultats comme ça, de prendre des points, de prendre de la confiance, afin de revenir rapidement sur le circuit des Challenger. Le troisième joueur, c'est Yannick Vandenbuyck, le seul avec Romain et Clément à avoir atteint au moins un quart de finale. Il y est parvenu au tournoi de Karst en Allemagne, et il a également franchi un tour à celui de VG Force Next, donc c'est plutôt un bon début de saison pour Yannick, d'autant qu'il a perdu à chaque fois seulement face à une tête de série, donc un joueur mieux classé que lui. Un seul titre également au niveau des étés féminins de 15 000 et de 25 000 dollars, c'est Hélène Scolzen qui l'a remportée, et donc logiquement la première de notre podium. Hélène qui vient juste de fêter ses 21 ans ici ce mois-ci, donc encore bon anniversaire Hélène. Elle a réussi vraiment un très très bon début de saison, j'aurai encore l'occasion de vous en parler tout à l'heure dans la rubrique Belgian Circuit. Comme Romain Barbosa, c'est en Égypte qu'elle a débuté sa saison, pour 2 15 000 dollars au Caire. La première semaine, elle a atteint une demi-finale, et la deuxième semaine, elle s'est imposée sans perdre de moindre recette. C'est le deuxième titre seulement pour Hélène, après le tournoi de Rebecca l'été passé, donc vraiment, ça compte vraiment, et elle est en pleine forme. Gré Tuminen aussi un petit peu entre les deux catégories, puisqu'elle a disputé pas mal de 50 000 dollars en fin de saison dernière, mais c'est tout de même dans cette catégorie qu'elle se retrouve en ce début de saison, puisqu'elle a disputé un seul tournoi, c'était un 15 000 dollars à Stuttgart. Même si c'était seulement un 15 000 dollars, le tableau était vraiment très relevé, puisque Gré Tuminen, malgré sa place aux alentours de la 340ème place mondiale, elle était même pâtée de série. C'est vraiment énorme pour un 15 000 dollars. Et malgré cette opposition, cette très forte opposition, elle a tout de même réussi à atteindre une demi-finale. La troisième joueuse du top n'a pas atteint le moindre quart de finale, c'est Margot Bovi. Elle a tout de même réussi deux fois à franchir le premier tour dans des ITF à Mamet. La première semaine, elle n'a pas pu faire grand-chose, soit ça la tête de série numéro 2, mais la semaine suivante, elle avait pris le premier set avant de devoir jeter l'éponge en raison de douleurs abdominales. Elle a dû rentrer, puisqu'elle devait normalement jouer, début février, un troisième tournoi ITF à Mamet, mais elle a dû rentrer plutôt pour se soigner. J'espère évidemment que ce ne sera pas trop grave, parce que Margot est quand même en bonne forme, et ce serait dommage de s'arrêter en si bon chemin. L'inquiétude est de Mif, par contre, et ce sera ma seule déception du mois, pour Anne-Sophie Mestak. Normalement, c'est une joueuse qui devrait jouer dans l'autre catégorie. Ça fait des années, 4 ans maintenant, qu'elle joue essentiellement des qualifications de WTA et les plus gros tournois, les 100 000 $ ITF. Elle a un petit peu été blessée, a eu des petites contre-performances l'année passée, donc elle est un peu reculée au classement. Elle décide de commencer sa saison, du coup, pas de 25 000 $, 3, aux Etats-Unis, où elle était de série numéro 2 la première semaine et 4 les deux autres semaines. Normalement, des tournois où elle compte aller loin et reprendre confiance. Les 3 fois, elle perd au premier tour. En plus, face à des joueuses, vraiment, normalement, à sa portée, puisqu'elle a perdu une fois contre une invitée, une fois contre une joueuse, issue des qualifications, même repêchée du tableau qualificatif, qui est 828 et mondial, alors qu'il y a 16 mois, Anne-Sophie était dans le top 100. Alors, je ne sais pas s'il y a un petit souci physique ou si c'est uniquement au niveau de la confiance, mais vraiment, on a beaucoup d'inquiétude pour Anne-Sophie et pour la suite de sa carrière et de sa saison, en tout cas. Dans les autres tableaux, le premier du podium, c'est Joachim Gérard, qui peut être crédité d'un bon emploi d'Australie, même s'il espérait certainement un petit peu plus. Sa préparation avait été quand même un petit peu tronquée, puisqu'il avait été obligé d'abandonner lors du quart de finale à Sydney pour un tournoi super série. Il s'était inscrit à un autre tournoi série 2 à Melbourne, où il n'a joué que le double, il avait atteint la finale. Et donc, il est arrivé dans ces conditions-là à Melbourne. Il a fait un super premier match en battant le numéro 1 mondial Gordon Reed. Malheureusement, en demi-finale, il a perdu un petit peu de plume dans ce match très compliqué contre Reed, en 3-7 très serré. Et il n'a pas été en mesure de défendre totalement ses chances en demi-finale. Il s'est repris fort heureusement avec Gordon Reed pour aller remporter le tournoi en double. C'est son deuxième titre du grand chelot en double après Roland Garros 2014. C'est quand même vraiment un grand motif de satisfaction pour Joachim, qui espérait la victoire en simple. Mais avec ce titre en double, il peut vraiment déjà être très satisfait. Le deuxième joueur de ce podium, c'est Joran Vigen. Alors Joran, on le sait avec Sander Gillet, forme une très très bonne paire de doubles qui cartonnent depuis 18 mois. Ils ont remporté un nombre incroyable de tournois futurs et même déjà un challenger. On attend beaucoup d'eux cette année pour justement poursuivre cette série au niveau des challengers et peut-être qu'il s'est arrivé à rentrer dans le top 100 mondial en double. Mais malheureusement pour l'instant, Sander est blessé et Joran est obligé de se trouver d'autres partenaires pour espérer prendre des points également à titre individuel et rentrer dans ce top 100. Il s'est brûlé pas mal, il faut le dire. Ce mois-ci, il a atteint une première finale à Kars et aux côtés de Julien Dubaï, il a été remporté le futur de VG Fonsnex. La troisième place de ce classement, il n'y a pas eu énormément de résultats en double mais je vais quand même la donner à Kimberly Zimmermann qui n'a joué qu'un seul tournoi, le tournoi dont je vous ai déjà parlé qui était très relevé à Stuttgart. Malheureusement en simple, elle a été confrontée dès le premier tour à la deuxième tour de série. Elle s'est pas mal débrouillée mais elle a dû s'avouer vaincu à la fin. Mais en double, elle a réussi à atteindre la finale et elle n'est même pas passée très très loin du titre puisqu'elle n'a perdu que 7-6-7-5 donc un bon premier tournoi de double pour Kimberly. L'incontestable numéro 1 belge chez les jeunes ce mois-ci, c'est à l'Aksana Marijn. Elle est partie disputer trois tournois en Inde. La première semaine à Chandigar pour un grade 3, elle a atteint la finale. Après un quart de finale au grade 2 de New Delhi, elle a été remportée le grade 3 de Kolkata la dernière semaine et a également atteint la finale en double avec Victoria Kalaitsi. C'est un très bon début de saison pour Aksana comme en 2016 mais en 2016 malheureusement elle s'était blessée par la suite et finalement sa saison avait été assez mitigée. On espère ici que ça se passera beaucoup mieux. En tout cas, elle s'est vraiment rapprochée du top 100 mondial maintenant et donc c'est vraiment une très bonne performance. Le deuxième jeune joueur et seul autre à part Aksana à avoir atteint une demi-finale dans un tournoi junior c'est Arnaud Bovy, le frère de Margot dont je vous ai parlé tout à l'heure. Arnaud a eu aussi son lot de pépins physiques ces dernières années mais il semble vraiment bien relancer. Il est en tout cas parti pour une tournée à Nairobi pour des grades 4 où justement sa soeur avait vraiment percé il y a 4 ans. La première semaine qui correspondait à la dernière semaine du mois de janvier il a réussi à y atteindre sa première demi-finale en tournoi ETF junior donc un bon début de saison pour Arnaud. La troisième joueuse ce sera Tilwit Di Rolami qui dans les tournois moins 14 a disputé les deux premiers très gros tournois de la saison en Europe à Bolton et à Optisa Sattar. La première semaine en Grande-Bretagne elle a réussi à atteindre un très bon quart de finale malheureusement la deuxième semaine elle a été battue au premier tour. J'aurais tout de même finalement une petite déception également chez les jeunes. On attendait quelque chose de Zizouberg ce n'est peut-être pas un grand exploit mais qui passe un tour ou deux lors de cette tournée en Australie. Malheureusement dans ces deux tournois que ce soit le grade 1 de Traralgon ou le grand schlème de Melbourne il a été battu d'entrée à chaque fois. Il a juste passé un tour tout de même en double à Melbourne. C'est quand même insuffisant par rapport à ce qu'on attendait et à ce que lui certainement attendait également. C'est surtout assez dommage parce que ça pourrait remettre en cause sa qualification directe pour le tableau final de Roland-Garros et de Wimbledon et donc en fait ça remet en cause toute sa dernière saison sur le circuit junior. On espère que ce ne sera pas le cas et qu'il va réussir à prendre quelques points ici en février et mars pour être qualifié directement pour Roland-Garros. Le premier Belgian Circuit New Look a donc commencé en fait déjà en décembre avec plusieurs tournois classés 2 étoiles. C'est vraiment ce mois de janvier qu'il a vraiment pris son essor avec déjà le premier 5 étoiles donc le premier Masters on va dire de cette saison sur le Belgian Circuit et une flopée quand même de tournois d'une étoile également. La première joueuse de stop c'est Hélène Skolsen tout comme pour notre top ITF parce qu'avant de partir en Égypte Hélène a réussi à remporter 3 tournois sur le circuit Belgian Circuit 2 au mois de décembre la même semaine à Audrimont et à Largaillon c'était des 2 étoiles et surtout ici au mois de janvier le tournoi d'Alken, le 5 étoiles d'Alken dans un tournoi vraiment très relevé puisque dans le tableau féminin il n'y avait pas moins de 19 joueuses classées A en Belgique donc c'est vraiment assez énorme. Hélène s'est imposée notamment après une demi-finale marathon face à Clark Elybens et on imagine évidemment bien enfin on comprend bien en tout cas pourquoi elle a cartonné en Égypte après ce début de saison tonitruant sur le sol belge. Le tableau masculin d'Alken était un petit peu moins relevé puisqu'il n'y avait que 9 joueurs classés A et c'est la première tête de série Julien Dubaï qui l'a remporté qui est deuxième de notre top. Classé A14 il est donc tête de série numéro 1 il a quand même éprouvé beaucoup de difficultés en demi-finale pour sortir le français Jacques Gley qui est assimilé A41 et qui a donc que Julien a donc battu au tie-brick du dernier set. En finale il a battu Sepp Kuypers qui est le troisième joueur de notre top. Sepp était tête de série numéro 9 et a donc dû passer par le tableau qualificatif et il a surtout obtenu une très belle victoire sur Joran Vigan en quart de finale. Joran était tête de série numéro 2 là aussi c'était au tie-brick du dernier set donc très belle victoire pour Sepp. Je fais encore une petite mention pour Gaëtan de Lovenfos et pour Juliette Bastin qui tous les deux ont remporté deux tournois d'une étoile ce mois-ci. Gaëtan c'était au tennis Landrebeck et au Wimbledon de Robes-Saint-Jeunesse et Juliette c'était à Spie et à l'Euro-Tennis de Saint-Gilles. Je vais terminer ces nouveaux carnets de notes par un point sur les classements. David Goffin a failli faire son entrée dans le top 10 il n'est vraiment pas passé très très loin il lui aurait suffi de battre Dimitrov ou en tout cas que Roger Federer ne gagne pas la finale malheureusement il n'y est pas parvenu et à mon avis ça repousse l'échéance avec les points qu'il a à défendre à l'Indian West et à Miami je ne pense pas qu'il pourra réussir à faire son entrée dans ce top 10 sauf exploit dans ces tournois-là évidemment mais je pense qu'il ne pourra pas faire son entrée dans le top 10 avant Roland-Garros. Les deux autres joueurs de notre top 3 ATP sont les plus belles progressions du mois puisque Steve Darcy est passé de la 86ème à la 58ème place à ATP un bond vraiment intéressant qui le rapproche de la 44ème place qui est son meilleur classement qu'il avait atteint en 2008 quand même ça remonte loin. Ruben lui il passe à la 141ème place il remonte à la 141ème place alors qu'il était 167 au début de la saison donc vraiment une très belle montée là aussi. Peu de chutes au classement si ce n'est celle de Nils De Zeyn toujours convalescent qui perd 61 places et se retrouve au 562ème malgré son titre Romain Barbosa perd quelques places de la 469ème à la 481ème place c'est tout simplement ça s'explique parce qu'il a obtenu cette victoire lors de la dernière semaine de janvier et qu'en futur les tournois les points n'apparaissent au classement que la semaine suivante donc c'est lundi prochain que les points de sa victoire arriveront au classement et là il grimpera probablement d'une soixantaine de places la superbe victoire d'Elise Mertens à Hobart lui permet de faire son entrée une entrée tonitruante dans le top 100 elle monte de la 124ème à la 85ème place donc quasiment 40 places de gagner à ce niveau là c'est vraiment énorme c'est surtout un classement qui va lui permettre d'entrer directement dans la plupart des tournois WTA en tout cas les tournois de catégorie internationale dotés de 250 000$ et donc vraiment ça booste sa saison comme Romain Barbosa et Lenskosen obtiendra les points de sa victoire en Egypte seulement la semaine prochaine donc là elle ne prend que 9 places mais elle va grimper bien plus la semaine suivante Margot Bovy par contre elle grimpe bien de 33 places et est désormais 845ème il y a donc la chute spectaculaire Dan Sophie Mestak qui passe de la 217ème à la 246ème place quant à Yves elle a une bonne aventure elle est toujours blessée et donc comme elle avait pas mal de points à défendre qu'elle avait fait la tournée australienne l'année passée elle perd tout de même 34 positions grâce à sa victoire sur Reed à l'Open d'Australie Joachim Gérard dépasse le Britannique au classement mais il reste à la deuxième place derrière le français Oudé chez les juniors Aksana Marin réalise le bond du mois en passant de la 176ème place à la 117ème Victoria Kalaitis qui était avec Aksana en Inde et qui a atteint avec elle une finale dans un grade 3 également un quart en simple dans un grade 2 elle passe de la 417ème à la 261ème place donc un bond impressionnant également chez les garçons deux bonds vraiment impressionnants avec notamment Arnaud Bovy qui après une semaine seulement au Kenya passe de la 1527ème place à la 948ème il y a aussi Romain Faucon qui grâce à un quart de finale dans un grade 5 en Bosnie passe de la 1357ème place à la 975ème malgré son bon quart de finale à Bolton Thiludy Djurad perd une place au classement U14 européen elle est désormais 26ème le meilleur joueur du mois le meilleur bond du mois dans ce classement c'est Thiem Svanerzel qui le réalise il a atteint les 8ème de finale lui à Bolton après être sorti des qualifications et il grimpe de plus de 150 places pour atteindre la 230ème place voilà c'est tout pour ce premier carnet de notes nouvelle mouture j'espère qu'il vous a plu moi en tout cas ça m'a vraiment plu de le faire de cette manière là vous pouvez mettre des commentaires en dessous de la vidéo déjà pour dire si ça vous a plu si vous avez éventuellement quelques commentaires constructifs à faire des améliorations moi je suis toujours preneur vous pouvez aussi cliquer sur le petit pouce c'est toujours sympa pour savoir tout simplement que notre travail est apprécié on se retrouve en tout cas rapidement avec Joël pour faire le débrief du week-end de Coupe Davis et également pour parler de la Fed Cup qui va arriver également très rapidement c'est tout de suite la semaine suivante nous en tête à tête ce sera pour le prochain carnet de notes sans doute pas avant début février salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501